La compensation écologique institue dans une double promesse, la promesse de remplacer ce qui est détruit à un endroit, par un bout de nature restauré par l'activité humaine, à un autre endroit. Et la promesse de pouvoir poursuivre la construction de nouvelles infrastructures, tout en préservant l'environnement. Donc il y a vraiment un projet dans lequel on pense sauver la nature par sa mise en marché. By installing these solar panels, I earned enough carbon offset points to burn this pile of used tires. On est déjà dans un stade où, logiquement, c'est démontré scientifiquement où on devrait arrêter de détruire la nature. Il faudrait complètement arrêter de détruire la nature. Mais non, les services de l'État et ce genre de banque de compensation disent non, non, ne vous inquiétez pas, on va continuer, parce qu'il faut continuer, ces projets sont des utilités publiques, et puis c'est bon pour la croissance, surtout c'est bon pour la croissance. Et donc nous, on la compense. Ne vous inquiétez pas, on compense à la nature. BFM Business, intégral placement, 10h, midi 30, 100% placement. Tous les mardis, on vous propose de diversifier vos placements. Vous pouvez notamment acheter des forêts, acheter des forêts pour enraciner vos placements. Sur le marché des crédits carbone, cette forêt de 500 hectares peut donc rapporter près de 150 000 euros par an. Les arbres sont devenus une rente à vie pour le Costa Rica. Tous ces nouveaux systèmes qu'on nous vante de principes de pollueur-payeur, droits à polluer, crédits d'émission carbone, qui finalement reprennent cette logique-là de la compensation des dommages environnementaux, on nous présente ça comme des nouveaux dispositifs. En fait, c'est des dispositifs qui sont là en jésime depuis le début de la révolution industrielle. Et ça n'a pas résolu le problème de la pollution, au contraire, ça n'a fait que l'accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada